L'intuition dans l'entreprise L'intuition dans l'entreprise. Je vais prendre pour commencer mon propos le sujet de l'innovation, le sujet du positionnement des offres, du positionnement de la valeur de l'entreprise. Une société et une entreprise qui aujourd'hui n'est pas innovante a certainement beaucoup de difficultés à se positionner, à croître, à se développer. Comment pouvons-nous être innovants ? Comment pouvons-nous prévoir, prédire, avoir une prospective d'évolution du positionnement de notre entreprise ? Donc de pouvoir déterminer comment on doit s'adapter, se développer, comment on doit réfléchir au futur de l'entreprise. Faut-il avoir de la tuition ? Ou ne faut-il que prendre en compte l'ensemble des analyses ? Car aujourd'hui, tout est disséqué et on a des données à ne plus savoir quoi faire. Donc devons-nous avoir un raisonnement très cartésien, basé sur des données, sur des analyses, ou devons-nous prendre des risques liés à des intuitions, liés à tout ce qu'on pourrait qualifier de non-tangibles, de non-cartésiens ? Pas facile. Sujet difficile et délicat. Car dans nos sociétés occidentales, on reste marqué par notre éducation, et l'éducation qui est fortement basée sur la mathématique, sur la science des chiffres. des résultats me disent que notre analyse de marché nous dit que ceci fonctionne, ceci ne fonctionne pas. Explique-moi. On ne peut pas à ce moment-là dire « Oui, mais mon intuition m'avait dit que... » Pas possible. Dans d'autres cultures, peut-être un peu plus spirituelles, ou un peu plus, je dirais, qui sont capables de prendre du recul, on peut laisser un peu la part des choses à l'intuition. Cela revient beaucoup également à cette notion du droit à l'erreur. Car si on parle d'intuition, on parle de risque. On parle potentiellement d'erreur. Et sommes-nous prêts à assumer ce droit à l'erreur, ce droit à l'échec, parce qu'on a pris des décisions sur une intuition ? Il y a des intuitions qui sont hyper gagnantes, des intuitions qui mènent malheureusement à des fiascos. D'où la nécessité, si on veut mettre une dose d'intuition, d'avoir des garde-fous, d'avoir des capacités à ne pas aller dans le mur, mais d'arrêter avant d'aller dans le mur. C'est un petit peu comme aujourd'hui avec des voitures, où vous avez une autre sorte d'auto-assistance pour vous permettre d'éviter de faire des bêtises, parce que, d'un seul coup, vous avez été, je dirais, un petit peu gêné, ou que vous avez essayé de suivre plutôt votre instinct. Là, je vais prendre à gauche plutôt qu'à droite, parce que je pense que c'est la bonne direction. Finalement, on va vous rappeler que ce n'est pas du tout le cas grâce au nouveau système de communication. L'intuition, pour moi, elle n'est pas trop dans la stratégie d'entreprise, mais elle est plus dans la relation humaine au sein de l'entreprise. Car là, on touche non pas aux sciences économiques traditionnelles, mais on touche à l'humain. On touche au relationnel humain. Et si on ne met pas une certaine dose d'intuition dans nos jugements, dans la gestion des carrières, des évolutions de compétences, de la gestion d'équipe managériale, on ne va pas certainement arriver à faire générer la quintessence de l'entreprise, la quintessence de l'équipe. Il faut une certaine dose d'intuition pour pouvoir s'assurer du bien fondé de ce que nous faisons et de sa capacité à générer de l'enthousiasme et à générer de l'émotion nécessaire pour transcender le pouvoir de tout un chacun des compétences des équipes. donc l'intuition dans un monde économique, ça peut être pile ou face, mais dans l'intuition, dans la gestion des équipes, dans la gestion humaine des équipes, c'est certainement nécessaire pour aller plus vite et plus loin. de l'internet de l'internet de l'internet de l'internet